Ce soir c'est le lancement officiel de Starter Gallery. Starter Gallery qui a démarré il y a un peu moins de 6 mois. Et ce soir on fait l'inauguration en même temps du showroom. Donc un bel espace qui nous permet ce soir de présenter 27 artistes. Donc on a 75 heures de présenter. En plus d'être un showroom, Starter Gallery c'est un réseau social qui permet justement aux amateurs d'art de faire la promotion des artistes qu'ils aiment. C'est aussi un espace d'échange, site internet. Donc www.startergallery.com Starter Gallery c'est rendre l'art accessible et ludique à tous. Donc on propose des artistes contemporains sur le site. Donc vous pouvez avoir des dessinateurs, il y a des photographes, il y a des peintres, il y a des sculpteurs. Il y a aussi des artistes qui font de l'art urbain. Il y a différentes techniques de proposer. Voilà, c'est vraiment rendre l'art accessible au grand public, à des professionnels aussi. Le showroom est ouvert sur rendez-vous. Nous sommes situés au Saint-Cru-Soyer à Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, ville où la culture justement bouge. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette implantation à Neuilly. Ce soir, vous allez pouvoir assister à deux performances artistiques. Une première performance artistique qui est faite par Sarah Trouche, artiste internationale, qui nous donne aujourd'hui l'honneur d'être présente et qui va être pendue, on va dire, entre guillemets, dans l'escalier qui nous permet d'accéder au showroom de Starter dans un fond de pocket sculptures. Alors qu'est-ce que les pocket sculptures que nous vendons chez Starter Gallery ? Ce sont des mini-sculptures. Ces mini-sculptures étaient au nombre de 80 000 et elles ont été exposées au Centre Pompidou pendant un mois et a formé une culture monumentale. Il y aura une autre performance qui sera faite par Anna Fernandez. Anna Fernandez qui propose un A-Tube. C'est une œuvre collaborative, une performance où justement Anna Fernandez fait participer le public. Donc je travaille dans un service de la Chambre de commerce industrielle qui a été créé il y a 4 ans et qui s'appelle l'échangeur PMF. C'est un lieu d'échange et de partage entre les créateurs d'entreprises et les nouvelles technologies. On a pu constater tous les élus, et au service culturel de la ville aussi, combien vous étiez motivés, énergiques, combien ce projet vous l'avez porté, vous et votre équipe. Et personnellement je trouve ça, rien que ça, déjà remarquable. De plus un projet qui aujourd'hui mêle les réseaux sociaux, l'e-commerce, c'est bien ça, et un showroom dans lequel nous sommes. Je pense qu'on peut aussi saluer ça, et on ne peut de toute façon que saluer le fait de vouloir rendre accessibles les œuvres d'art à tous. Merci. 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 Merci.